L'intérêt technique de la riposte contre la COVID-19 et du groupe technique consultatif pour la vaccination qui se sont réunis ces vendredis 12 mars 2021 ont réaffirmé que la vaccination est un pilier important de la riposte et à ce titre, elle reste l'axe de prévention par excellence. Il rassure la population congolaise que le vaccin AstraZeneca est actuellement utilisé dans plusieurs pays, y compris les pays africains, et que dans plusieurs pays, les données de surveillance collectées n'ont pas rapporté ces cas de troubles de coagulation sanguine. Cependant, par mesure de précaution, il a été décidé du report de la date du lancement de la vaccination en République démocratique du Congo. La nouvelle date sera annoncée incessamment, dès que le résultat des investigations déjà en cours au niveau national et international seront disponibles. Je vous remercie. Les questions des réformes institutionnelles occuperont certainement une bonne partie de la session ordinaire de mars 2021 qui s'ouvre ce lundi 15 mars. Les réformes qui mobilisent plus d'attention concernent la Commission électorale nationale indépendante et la loi électorale, le recensement de la population et son incidence sur le quatrième cycle électoral. Des sujets que le président sortant de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nanga, est venu aborder avec le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosokodiapuanga. L'Assemblée nationale s'est dit prête pour attamer certaines dispositions qui concernent la réforme électorale. C'est de cela que nous avons fait les tours d'horizon sur la question. Il y a des lignes, il y a des questions qui s'élèvent aujourd'hui qui nécessiteront action immédiate. La question du recensement de la population, la question du fichier électoral, la question des élections dans le délai en 2020, toutes ces questions nécessitent des échanges et ce qui justifie notre présence ici. Il sera probablement aussi question au cours de cette session, comme l'a dit le président, que la CENI présente son rapport, l'un des rapports. Il y a plusieurs rapports finalement. Il sera aussi question qu'on se mette d'accord sur la conduite à tenir. Les informations données au speaker de la Chambre basse du Parlement lui permettent de définir la priorité de la session ordinaire de mars 2021. Entre temps, le décès de l'honorable Henri Thomas-Lokondo bouleverse la scène politique congolaise. Ses colères reconnaissent en lui une force réelle, matérialisée par la force des idées et le courage qu'il a toujours caractérisé, suivant ses témoignages. Le bienfait n'est jamais perdu, dit-on. Le mérite de l'honorable Thomas-Lokondo, véritable chef-d'oeuvre, une valeur ajoutée. Mieux, une plus-value de par ses innombrables constructions dans l'architecture parlementaire. Réconnaissance. Tous les têtes et lois aujourd'hui, il y a de bouts de phrases de l'honorable, comme une contribution, et au niveau des commissions, et au niveau des plénières. A Dieu, le Baoba, le Kondo, paix à son âme. Je pense que Dieu, qui nous a donné ce Baoba, pour le Congo, va devoir pouvoir, pour que nous puissions avoir quelqu'un de libre-esprit, quelqu'un qui intervient dans des questions nationales sans attache idéologique et politique, ce sont des carats. Mais pour lui, il me l'a toujours dit, que pour lui, c'était l'intérêt supérieur de la nation qui prévalait. Quoi de plus normal pour les députés nationaux que de sentir le vide ainsi créé par le décès de cet élu, de Mbandaka ? Le Kondo était une des intelligences, une des forces dont nous avions, et nous avons encore besoin, pour remonter la pente, regagner la confiance de ceux qui nous ont élus, et apporter notre contribution au développement politique, économique et social de notre pays à travers le travail parlementaire. Nul n'est-il remplaçable, mais je pense qu'il y a un trou avec le départ de le Kondo, tant au sein de l'Assemblée nationale que sur la scène politique. Henri Thomas Le Kondo, à l'Assemblée nationale, formateur d'une école parlementaire, aujourd'hui orpheline, de son maître. Pour l'honorable Le Kondo, c'est d'abord ce qu'on appelle l'indépendance d'esprit. C'est un esprit indépendant, et c'est comme ça que vous verrez, lorsqu'on a choisi les groupes parlementaires, lui n'a pas choisi. C'est un nom inscrit dans les tableaux. Une personne école, donc c'est une personne école en termes de procédure parlementaire, c'est un grand vide pour le Parlement d'aujourd'hui. Le Kondo s'en est allé, certes, mais il restera à jamais dans la mémoire collective de cette législature dans laquelle il laisse un nom, une marque, une intelligence fertile, une indépendance d'esprit et une personnalité respectée et respectable. Avant de poursuivre ce journal, parcourons rapidement ces communiqués de l'Assemblée nationale. Nous citons les bureaux de l'Assemblée nationale, invite les honorables députés nationaux à prendre part à la séance d'ouverture de la session ordinaire de mars ce lundi, 15 mars 2021, à 10 heures précises, dans la salle des congrès du Palais du Peuple, communiqués et signés par le rapporteur de l'Assemblée nationale, l'honorable Lembi Liboula Joseph. Parlons à présent du lancement de l'atelier de validation technique des LED par la vice-première ministre en charge du plan, Élisée Mounemboe. Il était la question lors de cet atelier d'examiner le document du projet avant son adoption. La République démocratique du Congo est appelée à se doter d'une politique de LED au développement après sa signature de la déclaration des paris sur l'efficacité de LED de mars 2005. Politique qui vise à mobiliser des ressources pour assurer les financements du développement devant permettre d'atteindre des objectifs de développement durable. Après la production d'un document projet par un consultant, les groupes de travail de la direction de coordination des ressources extérieures du ministère du plan, les partenaires au développement, se sont retrouvés au nouveau bâtiment administratif, Timbena Timbe, pour la validation technique du document projet de la politique nationale de LED. C'est la vice-première ministre, ministre du plan, Élisée Mounemboe, qui a procédé au lancement des travaux de cet atelier de validation technique de la politique nationale de LED. Au nom du gouvernement, j'exprime ma gratitude au programme des Nations Unies pour le développement du PNUDASIC pour son appui technique et financier qui ne cesse d'apporter au gouvernement dans la réalisation de ses activités, en l'occurrence la formulation de la politique de LED. Au cours de ces deux jours de travaux, les experts sont appelés à examiner minutiaisement le document, d'en émettre des amendements et de l'adopter. Juste après, s'en est suivie la présentation du programme de la télé par le directeur de la décérée du plan, Hermann Kakoulé. Et dans les soucis de réguler le secteur de médias, le ministre d'Etat en charge de la communication et les médias, Jolino Makoulé, est en train de poursuivre ses rencontres avec les responsables de médias. Cette fois-ci, il a interpellé les chaînes de télévision qui bénéficiaient jusque-là gratuitement de droits de diffusion sur satellite. Il s'agit de la troisième rencontre de la série entre le ministre d'Etat, ministre de la communication et médias, et les responsables des chaînes de radio et télévision, dont les signaux sont diffusés sur le segment satellitaire RASCOM. Cette concentration entre les deux parties vise à amener les chaînes de télévision et radio privées à participer au paiement de la facture due à RASCOM. Depuis plusieurs années, l'Etat prenait en charge la facture de ces satellites. Et donc, il a été convenu, après avoir négocié au niveau de Paris, le ministre a pu obtenir la révision à la baisse de la facture. Et donc, cette facture-là, nous allons commencer à la partager avec l'Etat congolais, à raison de 50% pour l'Etat congolais et 50% pour les médias privés qui sont dans ces satellites, qui diffusent leurs programmes dans ces satellites. À partir du second trimestre, les chaînes concernées vont devoir payer la moitié des frais de location de ce satellite, soit 250 000 dollars américains. Pour sa part, le gouvernement prendra en charge l'autre moitié, tout en garantissant les meilleures conditions d'exploitation à ses organes de presse. David Jolino Makelele en a profité pour annoncer à ses hôtes que le gouvernement vient d'accorder une aide à la presse à hauteur de 2 millions de dollars américains. Les modalités d'utilisation de ces fonds devraient faire l'objet de réflexions, notamment lors de la ténue des États généraux de la presse, pour lesquelles un crédit a également été accordé. Puisque nous parlons de médias, parlons également de la direction générale de la radio-télévision nationale congolaise qui a organisé à l'intention des syndicalistes une formation appropriée afin de permettre à ces derniers de connaître l'importance de leur rôle dans l'entreprise pour orienter les actions en faveur de l'intérêt des travailleurs. C'est une grande première formation du banc syndical de la radio-télévision nationale congolaise. Deux ans après son installation, les intercesseurs du personnel ont été outillés sur plusieurs matières et ont trait aux dispositions légales qui régissent entre autres le passage des marchés publics, l'action syndicale, la procédure des revendications des droits du personnel et surtout le type de partenariat à entretenir avec l'employeur. Pour former, puisque nous avons besoin de transformer l'homme par rapport à une orientation que nous allons lui confier. Les agents qui sont devant nous ici, qui sont devenus syndicalistes, avaient une appréhension autre que l'appréhension que vous venez de l'air doté ces jours avec une matière appropriée d'un délégué syndical. Je pense bien que vous nous donnez le goût aussi, que je sois là au même envoyage, mon colistique qui soit là au même envoyage. L'un d'entre nous fera en sorte que les trois autres paliers qui restent soient parachévés puisque vous avez 12 jours de formation. Des équivoques dans le fonctionnement du banc syndical ont été levés et c'est grâce à la formation, à leur intention. La formation nous a apporté beaucoup de choses, surtout en ce qui concerne le respect de nos actions syndicales. Comment poser une action syndicale ? Comment faire la revendication ? Qu'est-ce qu'on appelle le fait syndical ? Le dialogue social ? Nous avons appris beaucoup de choses. Trois jours ont suffi pour que l'employeur et la délégation syndicale parviennent à profiner des stratégies pour parvenir sans encombre à réussir le pari entre les deux parties. L'objectif c'était que nous sommes arrivés à la RTNC. Nous avons constaté que le délégué syndicat, jusqu'à preuve du contraire, n'était pas encore formé. Il fallait juste leur donner la matière qu'il faut pour qu'ils soient à niveau et qu'ils sachent évidemment comment conduire toutes les autres législations avec beaucoup plus d'assurance et beaucoup plus de sûreté. La tradition a été respectée ce samedi dans la commune de Calamon avec le salon hebdomadaire. Plusieurs jeunes des œuvres communement appelés Koulouna ne cessent d'adhérer à cette vision de la réinsertion sociale. Initiative de l'honorable Jean-Marie Loukoulassi, l'élu de la FUNA, a dans la même optique visité le centre moderne des désintoxications de Koulouna en construction et ses surfonds propres de jeu 24, nous dit Sandra Nienguitapou. Eux, ils ont déjà commencé le processus de leur inclusion sociale. Plus de 500 Koulouna issus de l'opération identification volontaire s'adonnent au salon hebdomadaire et ce samedi n'a pas fait exception. Leur avance sur les autres s'explique par le fait qu'ils sont non drogués et épargnés de l'étape de désintoxication. L'honorable Jean-Marie Loukoulassi Massomba de G24 qui pilote ce gigantesque projet, suit de près et s'assure que tout se passe dans l'ordre. Les travaux du centre de désintoxication avancent à pas de géant. L'honorable Jean-Marie Loukoulassi a fait le tour des salles qui recevront dans quelques jours des matériels de désintoxication et des locaux qui abriteront les bureaux de la coordination de ce projet. L'attente ne saurait plus être longue pour la jeune des drogués qui va sous peu rejoindre cette brigade d'assainissement dont la ville de Kinshasa a tant besoin. Les avenues sont balayées, les immondices évacués et des caniveaux sont curés. L'énergie anciennement débauchée dans les rivalités entre gangs et trouble de la quiétude des paisibles citoyens et mise au service du bien public. G24 mérite donc le soutien de tous. Dans une discipline sévère, un à un, les Koulounas passent dévot le président du G24. En bon père de famille, Jean-Marie Loukoulassi Massomba s'assure que tous sont là avant une causerie morale. Des échanges réguliers avec ces jeunes permettent de les remonter et ceux qui se sont méconduits subissent quelques corvées, question de leur inculquer un nouvel esprit respectueux des règles de vie communes. Une initiative vraiment à encourager mois de mars, mois de la femme. Nous allons ouvrir cette rubrique aux femmes avec celle de la Croix-Rouge qui s'est retrouvée en conférence autour du thème de l'année « Leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de Covid-19 » et cette aide sous la direction de la vice-présidente de la Croix-Rouge RDC et autres cadres de cette institution. Cette conférence s'inscrit en marche de la commémoration des droits de la femme. Une opportunité saisie par la coordination genre de la Croix-Rouge pour décortiquer les thèmes de l'année, présenter les activités de sensibilisation sur les violences et les violences sexuelles basées sur le genre réalisées lors des 16 jours d'activisme. La vice-présidente de la Croix-Rouge, Mikaëlle Marquis, a martelé dans son intervention que les femmes sont en première ligne de la crise sanitaire causée par la Covid-19. À ce titre, elle s'affirme en tant que leader pour tenir le ménage et veiller au quotidien à la sécurité de son foyer pour préserver sa famille et aussi son environnement face à la Covid-19. En tant que partenaires, hommes et femmes doivent concilier les efforts pour construire une société émergente à tous les niveaux. Je suis satisfaite, ça s'est très bien passé. Il y a eu de très belles interventions. Nous en avons profité aussi pour faire un rappel sur les violences faites aux femmes. Les choses clés, c'est d'abord le partenariat entre la femme et l'homme. Cette complémentarité doit toujours exister. Et le leadership de la femme, la femme a été interpellée pour qu'elle joue pleinement son rôle de maire, de conseillère, d'éducatrice. Le leadership, on ne va pas toujours être derrière nous pour nous pousser, non, non. Le leadership féminin au sein de la Croix-Rouge connaît des avancées significatives car hommes et femmes bénéficient de la même formation et sont tous au front pour accomplir la même tâche. Et dans le même registre, notez que le deuxième salon de l'entrepreneuriat féminin appartient désormais au passé. Sous le label Stella Design, ce salon organisé à travers la presse a eu pour objectif de promouvoir la femme dans tous les domaines de la vie sociale. La deuxième édition du salon de l'entrepreneur féminin a vécu. À la clôture, les intervenants ont apporté leur expertise à ce forum de grande envergure. Tous comme un seul homme ont promet l'accompagnement des ténancières de petites et moyennes entreprises car ce secteur joue un rôle prépondérant en générant des recettes. Cela est possible si les femmes parlent le même langage. Les jeunes filles ne doivent pas se décourager. Elles ne doivent pas se dire « Moi, je n'arriverai pas ». Elles doivent se battre. On a tous commencé petit pour arriver aujourd'hui à ce qu'on est. Moi, j'étais mère, j'étais coiffeuse, puis mère et puis m'occupait des enfants malades. Aujourd'hui, je suis ambassadrice. À aucun jour, je me suis imaginée que je serais un jour ambassadrice d'Afrique. Satisfacue de la réussite de ces forums ayant réuni autour d'une table des entrepreneurs chevronnés, l'un des membres du comité organisateur s'est confié à la presse. Nous sommes vraiment contents. Ce n'était pas facile, mais nous nous sommes arrivés. Nous remercions tous nos partenaires de nous avoir fait confiance, de nous avoir accompagnés pour la deuxième édition du Salon Féminin d'Entrepreneurs. Merci à la R20. Nous disons merci de nous avoir accompagnés pour la deuxième édition du Salon Féminin d'Entrepreneurs. Et nous allons réfermer cette rubrique à 8 mars avec le Femme du Réseau national des ONG pour le développement de la femme, Renadef, qui a également tenu une conférence de bas autour du thème accès de femmes, des filles, garçons et des hommes aux informations sur la santé sexuelle et réproductive. Dans le même chapitre, des vivres ont été remis aux nécessités. et les détails dans cette séquence. Tous les êtres humains sont nés égaux, tous ont droit à l'information dont celle liée à la santé sexuelle. Pour célébrer la journée internationale de la femme GIF 2021, les réseaux nationales des ONG pour le développement de la femme ont organisé une conférence débat sous les thèmes spécifiques accès des femmes, des filles, garçons et des hommes aux informations sur la santé sexuelle et réproductrices. Selon la coordinatrice du Renadef, les femmes et les filles sont souvent exposées à plusieurs mauvaises mères et font l'objet d'un instrument d'abus sexuel. Différents activistes constatent sur le terrain plusieurs mauvaises pratiques sur la sexualité dont elles font face aux nombreuses conséquences. Ils envisagent une forte sensibilisation pour l'éducation sexuelle, développer la compétence pour faire des choix capables à la réproduction des jeunes filles et de la santé sexuelle axée au service des contraceptives. Aujourd'hui, mon message, c'est d'interpeller toutes ces femmes, femmes leaders, de pouvoir influencer positivement leur société pour vraiment penser à aller à une génération égalitaire, bien sûr, tout en sachant que Covid est là. Qu'est-ce qu'on fait ? On ne va plus travailler, on doit travailler. Lors du confinement, il y a eu recrudescence des cas de violences sexuelles et aujourd'hui, ça a laissé des séquelles. Nous travaillons encore sur les séquelles parce qu'il y a l'accompagnement psychosocial de toutes ces catégories-là et il y a aussi un problème aussi de ces femmes qui travaillaient, mais avec Covid, ils n'ont plus rien. Nous devons arriver à réfléchir comment arriver à capaciter encore ces femmes pour avancer. Un jeu de questions et réponses a clôturé cette journée par différents éclaircissements aux différents points évoqués à la santé sexuelle et reproductrice. Évoquant autre chose à présent, après le stage passé à l'administration publique, les anarches de l'École nationale de l'administration Hénard qui font partie de la promotion baptisée Etienne Tshisekedi ont reçu leurs affectations. des détails avec Béthia Manier. La tradition a été respectée à l'École nationale d'administration pour la sixième promotion baptisée Etienne Tshisekedi. Il s'agit de l'opération en fil de garnison des anarches, une séance traditionnelle pour cette prestigieuse école d'excellence qui donne lieu au choix de l'affectation des anarches dans le grand corps de l'État selon le rang de classement des résultats. Au cours de cette procédure, tous les anarches ont réussi à opérer un choix librement au poste d'affectation dans les différentes administrations. Le premier à opérer ce choix, c'était les majors de la promotion ou celui qui a obtenu le meilleur résultat, Shadra Kipoulou, médecin des formations. Nous voudrions être affectés en tenant compte de nos profils et surtout du classement final. Et je suis honoré d'être le major de cette promotion, Etienne Tshisekedi. Cette méritocratie dont fait preuve l'École nationale d'administration, c'est le vent dont les Congois ont besoin et nous espérons que toute la formation que nous avons apprise le centre de l'École nationale d'administration aidera ce pays à réunir. Très satisfait de l'application et des résultats de cette sixième promotion, le directeur général de l'ENA, Guillaume Bangawa Kimessa, explique la procédure de l'enfu des garnisons. Au sein de l'ENA RDC, il y a un grand principe majeur, c'est que tout puisse reposer sur la méritocratie. Au terme d'une scolarité, on laisse le choix au major de la promotion de choisir son poste d'affectation, du premier au dernier. Et c'est ce qui va s'opérer aujourd'hui. Les majors de la promotion ont au nom des élèves fonctionnaires réaffirmé l'engagement de mettre à profit du pays des connaissances acquises pour redorer l'image de l'administration publique congolaise. En amont, l'ENA a été informée des postes à pouvoir au sein des différentes administrations publiques. C'est pour permettre aux vendeurs d'exercer leur métier dans le strict respect de mesures hygiéniques et que plusieurs marchés viennent d'être réhabilités au Congo central. A Beaumont, par exemple, le vendeur de l'ancien marché d'Oumbi peut maintenant occuper le marché de Zola Kangou nouvellement réhabilité. L'appel est de la mer de Beaumont. Les vendeurs délocalisés dans les marchés d'Oumbi occupent désormais les étalages du marché Zola Kangou nouvellement construits par la mairie de la ville de Beaumont. Le nouveau marché Zola Kangou construit grâce à la perception des taxes répond à des conditions hygiéniques impeccables contrairement à Dumbi où l'on vendait à même le sol et dans la crasse. Constat fait par madame le maire de la ville de Beaumont, Marie-José Niongoswamy et l'élu national du Congo central, Adrien Poba, lors de leur dernière descente appelant les vendeurs encore hésitants à rejoindre leurs collègues à Zola Kangou qui a assez de places pour les accueillir tous. 194 dépôts et plus de 1000 tables ont-ils déclaré. Je suis venu voir et je me réjouis du travail abattu dans la construction de ce marché de Zola Kangou. Je vous invite tous à rejoindre ce marché pour vendre dans des conditions décentes. Le marché de Dumbi n'existe plus à cause de la crasse. C'est pourquoi la mairie a complètement détruit ce marché au profit des Zola Kangou qui remplissent les conditions. Madame la maire de la ville de Beaumont a saisi cette occasion pour appeler tous les vendeurs à suspendre les activités commerciales sur le site de Dumbi et là aussi apporter des précisions sur la perception des taxes au marché. Un droit reconnu à la compétence de la ville comme ETD pour la perception notamment de la taxe spéciale d'assainissement laquelle est versée régulièrement à la banque au compte de la mairie. Au chapitre de la Politrique notez également que le rassemblement des démocrates tchisekédistes et RDT sollicite l'appui de tous les membres de l'Union Sacrée de la Nation. C'est pour soutenir la candidature prochaine du sénateur Ogi Ilunga au poste de vice-premier président poste vacant au Sénat. Commentaire Alain Bikaï au Dilon Kayouma. Réunis ce mardi 9 mars en son siège le rassemblement des démocrates tchisekédistes a brièvement passé en revue la situation politique en République démocratique du Congo. Après la démission du premier vice-président du Sénat Samy Badie Bangantita la coordination nationale du RDT qui constate que ce poste revient au cash dit apporter tout son soutien à la candidature de son coordonnateur national adjoint chargé des questions politiques le sénateur Ogi Ilunga Tchivuila. Honorable sénateur avec la démission de l'honorable Samy Badie Bangantita au poste désormais vacant du premier vice-président du Sénat la coordination nationale du rassemblement des démocrates tchisekédistes plateforme politique et électorale membre à part entière de l'union sacrée de la nation et du cash vient au nom de son autorité de référence le docteur Sylvain Mutombo Kabinga apporter son soutien tout azumut à la candidature de l'honorable sénateur Ogi Ilunga Tchivuila l'un des dignes fils de notre pays au poste de premier vice-président de la chambre hôte de notre parlement entendait le Sénat elle demande en outre au président du Sénat l'honorable sénateur Modeste Bahati Loukwebo de bien vouloir enteriner et endosser cette candidature pour les comptes de l'union sacrée dans les quotas du cash en privilégiant la représentativité nationale et l'équilibre géostratégique Troisième force politique du cash après IDPS et INC les RdT restent confiant quant à l'aboutissement aéré de sa démarche qui ne sera que justice Il s'agit là du poste du premier vice-président au Sénat Mesdames et Messieurs c'est par ici que nous mettons un terme à cette édition du journal mais avant de la boucler parfaitement voici le rappel de titre L'utilisation du vaccin AstraZeneca suspendu momentanément en RDC pour effet secondaire majeur dans les pays ayant déjà expérimenté ces vaccins les ministres les ministres de la santé et Tény Longondo a fixé l'opinion dans ses journals autrefois bandit de grand chemin le Zax Koulouna abandonne leur machette et prend le balai râteau pour contribuer à la salubrité de la capitale et ce à travers le salon hebdomadaire initié par l'honorable Jean-Marie Lou Koulassi Mesdames et Messieurs merci de nous avoir suivis bonsoir et bon week-end Sous-titrage ST' 501 tout part de là une idée un rêve qui grandit le souhait d'un partenaire d'un accompagnement sur mesure d'un financement adapté pour que de l'intention naisse un projet chaque jour BGFI Bank se mobilise et se transforme pour offrir à ses clients une relation durable notre principale ambition c'est d'être votre partenaire pour l'avenir BGFI Bank Excellence BG ça chauffe mais oui ça chauffe Excellence oui les inspecteurs de l'UGF sont venus vous donner les conclusions de leur contrôle nous avons de très fortes représentations des tournements des déniers publics contre vous mauvaise gestion non-payement des salaires et des primes des agents alors que l'état vous a donné les moyens conseiller oui Excellence vous pouvez disposer disposer merci Excellence et vous avez construit votre maison privée et votre hôtel avec l'argent de l'état inspecteur c'est la famille on peut toujours arranger et je peux encore ajouter madame vous aggravez votre cas Excellence le rapport sera transmis au parquet madame le linge sale c'est l'homme en famille le parquet vous attend monsieur inspecteur état des droits le tribunal vous reconnaît coupable du détournement des déniers publics et vous condamne à 20 ans d'emprisonnement ferme sans possibilité de libération conditionnelle le tribunal ordonne la confiscation de tous vos biens et vous interdit l'exercice de tout mandat politique au public pendant 10 ans après l'appuie de votre peine avez-vous quelque chose à dire ? mais c'est l'égide qu'est-ce que votre tribunal a gardé tous ceux qui m'ont poussé à rouler ? à chacun son tour le tribunal ordonne votre arrestation immédiate policiers exécutés ? le peuple congolais n'accordera aucun pardon à ceux qui entravent son progrès message de l'inspect général des finances le magazine du changement M.C. votre mensuel qui vous informe le magazine du changement à la une de l'actualité spéciale moi de la femme éditorial ensemble construisons l'état de droit l'état de droit en marche Boso Kodia pour redonner à l'hémicycle sa véritable honorabilité le premier ministre est Samma Loukonde ou le rendez-vous du...